Salut à tous, c'est Yann Erlacher, pilote de la Norma numéro 19 du team Ivan Muay Racing. On est aujourd'hui sur le circuit de Portimao, dans le sud du Portugal. Et je vais tout d'abord commencer par vous raconter mon week-end précédent à Spa mi-septembre. C'était plutôt un week-end difficile pour nous. J'avais un nouveau coéquipier qui ne connaissait pas la voiture et il a eu un peu du mal à la prendre en main. Il y a eu quelques sorties de piste, donc ça a rendu notre week-end un peu difficile. Malgré tout, on fait une qualif décente et un bon premier relais qui nous ramène dans le top 3. Donc on est plutôt satisfait à ce niveau-là concernant la performance. Donc maintenant on va passer sur cette finale de l'ELMS, sur le circuit de Portimao. Pour nous, au championnat, on n'a plus vraiment d'enjeux en termes de points. Donc on va surtout se faire plaisir. Je récupère mon coéquipier habituel avec lequel je forme un bon duo. Donc on va essayer bien sûr de gagner cette course. On vient ici pour gagner. Le circuit de Portimao, on a fait une journée d'essai avec la Michelin Cup plus tôt dans l'année. Ça s'est plutôt bien passé. On a fini la journée en tête. Et hier, on a participé également à une journée de roulage afin de peaufiner les réglages de notre voiture. Par rapport au circuit de Spa, la forme du tracé est relativement similaire dans le sens où il y a beaucoup de virages rapides et beaucoup d'appuis comme le dernier virage qui passe à fond. C'est un virage qui passe à plus de 200 km à fond de 5 alors qu'il y a un gros dévers. Donc ça, c'est tous des petits détails qui feront qu'il faut qu'on adapte notre voiture en fonction du tracé qui change quand même un peu par rapport à Spa. Donc la journée d'hier nous sera bénéfique pour ce week-end. Apparemment, la météo sera plutôt clémente. On est dans le sud du Portugal donc il fait quand même plutôt bon. Et ça annonce un bon week-end. Donc le circuit est très vallonné. Personnellement, avec Spa, c'est le circuit que je préfère cette saison. C'est un circuit très rapide, vallonné. Il y a des gros gros freinages. Pareil, à ce niveau-là, il faut aussi qu'on fasse un maximum de réglages pour améliorer la voiture sur les freinages, pour gagner les 3-4 mètres qui feront la différence par rapport aux autres. Ça paraît pas grand-chose 3-4 mètres sur un freinage. Mais quand on gagne 3-4 mètres sur chaque freinage sur un tour, au final, on arrive 20 mètres avant nos concurrents. Et c'est ce qu'on cherche. Donc on va espérer faire une bonne qualif. Parce que même si c'est une course de 4 heures, partir devant est un avantage. Parce qu'on part dans le groupe de tête qui a un rythme un peu supérieur au groupe de derrière. Donc ce qui permet, au bout de 2 heures, de rendre la voiture à son coéquipier avec un peu d'avance. Voilà, donc je fais confiance à Erwin qui sera mon acolyte ce week-end pour faire le job. Donc on va espérer faire un podium ici sur les terres portugaises. Donc voilà, j'espère que vous nous suivrez ce week-end, numéro 19. Voilà, à bientôt. Yann.